Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeu de société. Oh, là, là aujourd'hui, je suis quand même, j'ai super hâte de faire ma session de jeu en solo aujourd'hui pour vous présenter ce jeu-là. C'est une découverte, c'est une découverte. C'est un jeu que ça fait longtemps que je sais qu'il existe. Et c'est un jeu qui, si vous avez regardé mon déballage, j'en ai déjà parlé. C'est un jeu qui a souvent été dans le panier de la compagnie Chip Theory Games. Puis à chaque fois, j'en regardais le prix. Parce que c'est un jeu qui est quand même assez dispendieux, qui se vend seulement aux États-Unis, qui n'est pas en magasin. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il se fait shipper. Donc, il se fait envoyer d'un magasin canadien, mais on ne peut pas l'acheter du Canada. Ce qui fait que ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est pour ça qu'au début, je me suis dit non, je ne l'achète pas. Et là, j'ai un mi-youtuber que j'aime beaucoup, Ricky Royal, qui l'a mis dans la session de jeu solo préférée par excellence. Alors oui, aujourd'hui, je vais vous faire... Je suis obligé de mettre ça sur une chaise parce que c'est énorme. Alors, je vais vous faire la session de jeu du jeu Oplomécus. Et aujourd'hui, je vais faire Rise of Rome. Alors, j'ai vraiment, vraiment l'intention de vous faire deux sessions de jeu différentes pour Oplomécus. Donc, je vais vous faire Rise of Rome aujourd'hui parce que Rise of Rome et Origins ne sont pas du tout les mêmes jeux. Même s'ils utilisent les mêmes mécaniques, même si on peut interchanger les unités, on peut utiliser les unités de cette boîte-là dans Origin et Origin dans cette boîte-là. Il reste que dans Rise of Rome, on se bat contre des titans. Alors que dans Origin, on va plutôt accomplir des défis. Il y a 20 défis à accomplir sur des cartes qui sont beaucoup plus petites que celui de Rise of Rome. Alors, je pense que ça vaut la peine que je vous en présente deux sessions de jeu de ce jeu-là. Solo, c'est un jeu qui se joue de une, deux personnes. Il y a une possibilité de jouer à quatre si on a Rise of Rome et Lost City, qui est la première version de Oplomécus, que je n'ai pas. Donc, peut-être qu'il va m'arriver un de ces quatre. Et puis, pour ce qui est d'Origin, je ne vous ferai pas la session de jeu de suite. Je me suis commandé les jetons supplémentaires pour essayer d'agrémenter un peu ma partie d'Origin. Donc, je vais attendre de les recevoir, puis je vous ferai cette session de jeu-là éventuellement aussi très bientôt. Alors, session de jeu solo, je vous présente la mise en place. Alors, on va y aller immédiatement. Mise en place. Oplomécus, Rise of Rome. Ok, donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à faire ce combat de titans incroyable et hors de ce monde, vraiment, qui est ce jeu Oplomécus, Rise of Rome? Alors, aujourd'hui, pour ce challenge solo, j'ai décidé qu'on allait se battre contre Thea. Ok, alors, vous voyez, ça, c'est la petite feuille qu'il nous donne. Alors, lorsque tu ouvres la boîte, tu vois ça. Et ce sont, dans le fond, les quatre titans qui viennent avec le jeu. Alors, moi, présentement, je me suis battu contre Menoethius et contre Thea. Je n'ai pas encore essayé Cronus et Oceanus, qui sont les deux plus durs. Mais, Thea, si on regarde ici sa petite feuille explicative, parce que cette feuille-là, dans le fond, elle nous indique à peu près tout comment placer l'introduction, comment va fonctionner le jeu. Alors, si on regarde ici, elle est quand même cotée deux étoiles sur trois. Alors, je me suis dit, allons-y, hein, pour vous présenter comment fonctionne ce jeu-là. On va y aller avec Thea et puis on n'ira pas nécessairement pour le plus facile. Alors, Thea, justement, donc, son petit jeton, il est ici. Alors, il n'y a pas aucune information sur le jeton de Thea, seulement que c'est elle. Alors, elle commence avec un grand total. Elle a, attendez que je regarde comme il faut, parce que des fois, mes yeux me... Donc, elle a huit points de vie, Thea. Alors, elle commence avec huit points de vie. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Alors, huit points de vie. Et les titans commencent toujours au centre. Donc, au centre de l'arène, comme ça. Alors, ensuite de ça, dans Rise of Rome, alors, le jeu fonctionne avec un système de cristaux. OK? Ce qui est très différent de l'autre qui est, donc, Opromachus Origin, qui fonctionne plus avec un système de défis qui fonctionne sur une beaucoup plus petite... Les plateaux sont beaucoup plus petits que ceux-là. Alors que, lui, il fonctionne vraiment. Donc, chacun des titans a une, disons, un lien avec ces cristaux-là qui change, donc, de partie en partie. Et c'est pour ça que c'est très important, donc, de suivre, justement, ce qui est inscrit sur, ici, la petite présentation qui est là. Alors, on nous dit, ici, que dans le setup, alors, il faut placer, donc, ces cristaux-là sur les piédestales. Alors, les piédestales, ce sont ces hexagones-là, ici, qui sont plus foncés. Alors, on en met, ils ont, et chacun de ces cristaux-là ont trois points de vie. Alors, on va placer trois points de vie sur chacun des piédestales, ici, comme ça. Alors, trois points de vie, trois points de vie, trois points de vie. Et chacun des cristaux sont inactifs. Vous voyez qu'il y a un côté qui est plus orangé, l'autre côté qui est, donc, qui est gris. Alors, quand ils sont inactifs, on les met du côté gris. Alors, voilà, pour ce qui est de la préparation de théâtre pour ces cristaux. Et ces cristaux-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont, donc, ils ont trois points de vie. Alors, on peut les attaquer normalement, mais eux, ils ne nous attaquent pas. Et lorsqu'il n'y aura plus de points de vie sur ces cristaux-là, on devra les mettre, ici, dans les endroits de summoning, OK, ou de, comment on dit, summoning en français, d'apparition sur la reine. Alors, c'est ici que nos gladiateurs vont se préparer. Alors, ce cristal-là, lorsqu'il n'y aura plus de points de vie, va venir s'installer ici. Ce qui est très important, c'est que ça prend au moins un cristal, en fait, un cristal actif, avant de pouvoir faire des dégâts à Thea, OK? Et pour pouvoir tuer Thea, il faut que les quatre cristaux soient activés sur notre plateau, OK? Alors, voilà, ça, c'est la première chose très, très importante qu'il faut savoir. Donc, les cristaux, ça n'en prend qu'un, au moins un d'activé pour faire des dégâts à notre titan. Et pour la tuer complètement, il faut que les quatre soient activés. Donc, il y a beaucoup de stratégies à faire par rapport à ça. Alors, ça, c'est pour notre madame. Ensuite, notre madame, en tout cas, pour notre titan. Ensuite de ça, le jeu fonctionne avec une série de jetons, ici, qu'on appelle les footholds. Alors, les footholds, il y en a quatre, qui sont toutes pareilles. Alors, si ce soit que ce sont des footholds d'un bord ou de l'autre côté, nous avons des archers, OK? Alors, les footholds, dans le fond, on les met ici. Et ça, c'est... parce qu'oubliez pas qu'on est dans une arène, et que l'arène, on est, comment dire, entouré de gens qui regardent ce combat-là et qui nous adorent. Alors, au fur et à mesure de ce combat-là, à chaque fois qu'on va faire des dégâts, nous allons... d'ailleurs, j'ai oublié de sortir une composante très importante qu'il ne faut absolument pas oublier. Ce sont les petits jetons de fer, ici, donc ce fameux petit jeton-là, ici. Alors, à chaque fois qu'on va faire des dégâts, donc on met le petit jeton ici, en bas. Alors, à chaque fois qu'on va faire des dégâts, on va bouger sur cette piste-là. Et à chaque fois qu'on va atteindre, on va faire, dans le fond, 5 dégâts, on va pouvoir débloquer, ici, un foothold. Alors, on les met ici. Il y a comme deux endroits qu'on peut placer. Et il y a deux options spécifiques qu'on peut faire avec les footholds. Donc, les footholds, on peut les mettre n'importe où dans l'arène. Et ça, ça empêche, dans le fond, le titan de bouger dans cette direction-là. Donc, il n'y a que moi qui peux aller là. Si je mets les footholds dans ce qu'on appelle le pit, qui est juste au centre, ici, à entourer où le titan se retrouve, le pit a une fonction très spécifique qu'il ne faut jamais oublier. C'est que, dans le fond, on peut, si on veut, apparaître là. Donc, au début de la partie, on a ces deux zones-là, ici, où nos gladiateurs peuvent apparaître. Et on a également la zone ici. Sauf que, quand nos gladiateurs sont dans cette zone-là, ils ne peuvent que bouger. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Ils ne peuvent pas attaquer. Sauf que, si on met un foothold dessus, alors, cette zone d'apparition va devenir une zone d'apparition normale. Alors, c'est très intéressant de débloquer des footholds. Et en plus de ça, chacun des endroits, ici, nous débloque des habiletés spéciales. Donc, celui qui est ici, qui nous permet d'activer notre champion. Parce qu'il ne faut pas oublier que, dans ce combat-là, nous avons un champion, ici. Alors, le champion, j'ai décidé, en passant, d'utiliser les Romains, OK, pour ce combat-là. Alors, d'utiliser Rome comme étant, dans le fond, la ville principale. Et là, le champion de Rome, c'est Adrien. Alors, Adrien, le champion, en fait, lorsqu'on met au début de la partie, on le met soit ici ou là. Donc, ce sont les deux zones où les champions apparaissent. Alors, il a 10 points de vie. Alors, pour cette partie-là, je vais utiliser, pour mon côté, je vais utiliser les points de vie qui viennent avec le jeu Origins. Alors, que si vous avez juste le jeu Rise of Rome, ou l'autre qui est Lost City, vous n'aurez pas ces jetons bleus-là. Mais, moi, je les ai à cause que j'ai Origins. Et ça me permet de différencier un peu les bons des méchants. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je vais... Ce n'est pas une grosse tactique. On va dire que je vais le mettre ici. Et notre champion, il arrive, il est désactivé. Alors, on le met du côté plus sombre. Alors, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas activé notre champion, il ne pourra pas bouger, il ne pourra pas attaquer. Mais il sera en mesure de se faire faire des dégâts, malheureusement. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ensuite, je ne sais pas si vous remarquez, mais ici, en plein milieu, on a ce qu'on appelle le Crowd Favor, donc le gladiateur CF. Donc, quand on va avoir débloqué chacun, dans le fond, des footholds ici. Ensuite de ça, on peut débloquer ici un des deux gladiateurs. J'en ai seulement deux. Alors, ce sont les deux gladiateurs qui viennent avec le jeu. Justement, donc, Lost. Ce n'est pas Lost, mais c'est le jeu Rise of Rome. Je pense qu'il y en a d'autres qui venaient avec Lost City. Alors, ce sont des gladiateurs. Je vais les mettre à l'endroit, ça va aller un petit peu mieux. Alors, ce sont des gladiateurs qui sont quand même extrêmement puissants et qui ont beaucoup, beaucoup de possibilités. Mais, pour l'instant, je n'ai jamais vraiment eu la chance de les débloquer. Il faut vraiment travailler très fort. Alors, ce qu'il faut faire lorsque l'on joue dans le jeu-là, c'est qu'on mélange bien comme il faut les deux. Et là, on arrête. Et puis, on en met un ici, comme ça. Et l'autre, on le remet dans la boîte. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai décidé d'utiliser Rome comme étant mon, comme étant mon, voyons, je vais finir par le dire, comme étant ma ville qui va combattre le Titan. Alors là, ici, j'ai tout plein de gladiateurs différents. Alors, lorsqu'on joue à Rise of Rome, ce qui est différent d'origine, c'est qu'on doit mélanger, donc, tous les gladiateurs disponibles. Et on en pige au hasard 6. OK, donc, je les mélange. Moi, ce que j'aime faire, c'est, j'ai des chips de poker. Alors, je les mets comme ça. Alors, j'en prends un là. Deux, trois, quatre, cinq et six. Alors, tous les autres gladiateurs ne seront pas utilisés pendant cette partie. Et ensuite de ça, on a ici des tactiques. OK, donc, on a différentes tactiques dans la partie. Alors, ces tactiques-là, ce sont des tactiques qui sont comme, dans le fond, des habiletés spéciales que l'on peut utiliser. Comme, par exemple, ici, celle-là, c'est une tactique. C'est qu'on peut utiliser deux points de vie. On peut redonner deux points de vie à un non-champion unit. Donc, quelqu'un qui est non-champion. Donc, ça, ça en est une. Ensuite, on a ici une autre tactique. Comme, vous pouvez voir, qui est inscrit dessus que l'unité est stun pour une ronde. Sauf que, celle-là est très difficile à utiliser quand on joue contre un titan parce qu'il est écrit en petit ici qu'on ne peut pas faire ça sur des boss, sur des titans, sur des champions. Alors, évidemment, on ne choisira pas celle-là parce que ça ne donne absolument rien. Ensuite de ça, nous avons une autre tactique ici qu'on peut utiliser. Alors, voilà, cette tactique-là, c'est écrit que ça va augmenter un gladiateur non-champion. Donc, son mouvement de 1 supplémentaire. Alors, celle-là, ça peut être intéressant à utiliser. En tout cas, on a une autre tactique pour les Romains. Ici, qui est écrit dessus que l'unité, donc la range, est réduite à 0. Mais, encore une fois, ça ne s'affecte pas au titan. Donc, évidemment, on ne choisit pas ça. Faites pas comme j'ai fait dans ma première partie en choisissant ça. Et, finalement, la dernière tactique pour les Romains. Alors, c'est une tactique où il est écrit que l'unité ne peut pas attaquer. Elle ne peut pas utiliser d'habilité pour une ronde et, encore une fois, pas les titans. Donc, si vous comprenez très bien, on a choisi que c'est parmi ces deux-là. Et, cela, on l'a choisi vraiment. Alors, je pense que je vais prendre les deux points de vie. Souvent, je finis par prendre les deux points de vie. Alors, ce qu'on fait une fois qu'on a choisi toutes nos unités, et, évidemment, on ne regarde pas nos gladiateurs. Alors, on a un beau petit sac. Fantasy Flight, encore une fois, est un jeu qui nous donne des sacs. Alors, on les met à l'intérieur du sac comme ça. Et là, on brasse. Et, on va sortir les quatre premières. Donc, on va sortir les quatre premiers. Donc, on va y aller avec le numéro 1. Alors, on voit que le premier que j'utilise, comme vous pouvez voir, c'est un gladiateur. Alors, qui a deux points de vie. Un de range d'attaque. Alors, qui peut se déplacer de trois mouvements. Et qui peut, donc, utiliser une tactique jusqu'à trois. Mais ça, on ne l'utilisera pas. Ça, c'est quand on utilise des tactiques contre des ennemis. Alors, lui, il peut le faire jusqu'à trois espaces d'utiliser une tactique. Alors, c'est un tacticien romain. Alors, lui, sa particularité, c'est que lorsqu'il attaque... Parce que chacune des unités ont souvent, là, ils ont une attaque de base. Et ils ont une attaque alternative. Alors, lui, son attaque de base, c'est qu'il fait un point de dégâts. Et qu'il n'est pas obligé de lancer de dé. Et il a aussi initiative. Son habileté, c'est initiative. Et si je me souviens bien, pour ce qui est de l'initiative. D'ailleurs, on va le mettre ici. Souvent, il faut que je regarde, par exemple, parce que... Je ne me souviens pas trop. L'initiative, c'est qu'il peut, donc, bouger lorsqu'il est déployé. Parce que lorsqu'on déploie, dans ce jeu-là, lorsqu'on déploie, par exemple, une unité, en théorie, c'est terminé. Il ne peut pas avancer, il ne peut pas attaquer. Mais celui-là, étant donné qu'il y a initiative, il peut le faire. Donc, il peut bouger. Donc, ce qui peut lui permettre, quand même, d'avancer. Alors, je vais choisir mon deuxième. Alors, mon deuxième, c'est un Defenders. Les Romains sont spécialisés dans la défense, d'ailleurs. Alors, lui, dans mon Defenders, c'est un 5 d'attaque. Alors, pas 5 d'attaque, mais bien 5 points de vie. Il attaque, donc, il faut qu'il soit adjacent. Il lance un des noirs. Les des noirs, ce sont les dés qui ont le plus de chances de toucher. Et il bouge de 1. Et il y a l'habilité qui s'appelle Intercept Blow. Alors, Intercept Blow, lui, c'est quand même assez intéressant. Parce que ça permet, lorsque un ami se fait toucher par une attaque de base, il peut intercepter les dommages. Et c'est celui qui va le faire. Mais il faut qu'il soit adjacent à l'unité qui se fait attaquer. Et il est aussi Reposition. Donc, ça, c'est son attaque alternative qui, en fait, n'est pas une attaque, mais qui lui permet de bouger d'un espace dans la phase d'attaque. Donc, plutôt que de combattre, ça lui permet de bouger un peu plus. Alors, ça, c'est mon deuxième. Alors, ma troisième, on voit que c'est ma tactique. Donc, la tactique fait partie des éléments qui peuvent sortir. Et finalement, mon dernier. Mon dernier qui sera utilisé dans cette partie-là. Alors, c'est un Oplomécus. Oh, quand même intéressant, Oplomécus. Oplomécus, c'est un genre d'unité un petit peu plus forte que les autres. Alors, il a l'habilité qui s'appelle Absorption. Alors, quand il est attaqué avec une attaque de base, il prend un dommage de moins. Alors, ça, c'est excellent. Et il a la capacité de faire stun, donc d'étourdir son opposant. Mais, malheureusement, si on voit ici, donc dans la fiche de Thea, il est bien écrit ici qu'elle ne peut pas être stunned. Alors, c'est une habilité qui ne donne absolument rien. OK. Alors, le but du jeu, c'est très simple. C'est de battre Thea. Et Thea va être dirigé par une intelligence artificielle qui va utiliser des dés. Et dépendamment de ce qui sera lancé pour les dés, bien, on va activer les différentes habiletés qui sont inscrites là-dessus. Alors, je pourrais vous indiquer ça au fur et à mesure que l'on va jouer. Mais je peux vous dire que c'est très agressif. D'ailleurs, les dés, on en a de différentes couleurs. Et si vous connaissez ma chaîne, bien, vous savez que j'ai mon dice tray très personnel du jeu Tiny Epic Galaxies qui sera utilisé encore une fois pour ne pas que mes dés se ramassent n'importe où. Alors, je vais pour l'instant le mettre ici. En fait, il faudrait que je le place à quelque part, que vous puissiez bien le voir. Est-ce qu'on pourrait le voir ici comme ça? Je pense qu'on va les voir si je le place ici comme ça. Voilà. Très bien. Alors, je vais tout passer mes dés qui sont là, qu'on risque d'avoir besoin. Et est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis prêt. Alors, la dernière fois que j'ai joué, que j'ai essayé de battre Thea, j'ai passé très, très proche de la batte. Alors là, c'est une revanche. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêts, mais en tout cas, moi, je suis très prêt à vous présenter une partie, donc, de Oplomachus Rise of Rome, Titan contre Thea. OK, on est prêt. On est prêt, on est prêt, je suis prêt. Alors, souvent, donc, c'est moi qui commence. Et là, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais ici, sur ce plateau-là, tout est super bien écrit. Donc, on a ici le Player Phase qui est écrit, toutes les marches à suivre. Ensuite, on a la phase du Titan et après ça, on a justement le Crowd Favor, donc l'explication. Donc, tout est super bien présenté dans ce beau tapis qui, je trouve, est très, très bien. Alors, ce que j'ai pensé de faire pour commencer, donc, la première chose, on voit que pour les joueurs, on commence par faire la Deploy Phase, donc la phase de déploiement. Alors, je vais déployer ici mon fameux Romain qui s'appelle Oplomachus, que je vous ai présenté tantôt. Alors, il va apparaître avec quatre points de vie et j'ai décidé de le faire apparaître ici. Donc, les seuls endroits où il peut apparaître, je vous rappelle, c'est là, ici, autour pour commencer. Il y a une des habiletés ici, c'est l'habileté qui est, donc, si je débloque à un moment donné ce Foot Hold-là, alors je peux déployer n'importe où, incluant les deux parties du haut qui sont là. Alors, je le mets là. Alors, quand on déploie, on ne peut pas bouger, on ne peut pas attaquer, il n'a pas d'habileté qui lui permet de faire ça. Alors, il n'y a pas de mouvement, pas d'attaque et on arrive au Draw Phase. Alors, les seuls gladiateurs que nous avons, c'est ceux qu'on a dans le sac. Alors, je peux faire ici mon fameux Draw Phase. Alors, on voit que j'ai ici, j'ai un Roman Archer qui est là. C'est intéressant, les archers, parce qu'ils peuvent attaquer jusqu'à deux de mouvement. Et lui, en plus de ça, il a le First Strike. Alors, le First Strike, ça veut dire que dès qu'on le déploie, il peut déjà attaquer. Alors, ça aussi, c'est très intéressant. Alors, c'est lui qui est là maintenant. Et là, c'est autour de Thea. OK. Alors, Thea, elle doit lancer. C'est écrit ici sur sa fiche. Alors, elle lance un des noirs, deux des verts, un des bleus et trois des jaunes. Et dépendamment du nombre de hits que je pogne, alors, c'est ça qui va délimiter ce qu'elle va faire. Alors, on lance ça ici. Et pour l'instant, c'est quand même un peu pire lancement. Alors, j'ai deux des verts hits seulement. Et tout le reste, c'est des blancs. Alors, ça ne sera pas un grand taux pour elle. Alors, là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on suit. Donc, on voit que quand on a deux hits, alors, elle fait ce qu'on appelle un blink move. Alors, il faut lancer un D6. Alors, je vais prendre mon D6 qui est ici. Et alors, je vais le lancer. Alors, on prend un 2. Et 2, c'est écrit que Thea bouge directement adjacente à un champion. Alors, il n'est pas inscrit, par exemple, parce qu'il y a un autre endroit qui est inscrit, qu'on la met où, mais on va dire que ce nom est plus proche. Donc, elle a le choix d'aller 1-2, 1-2. Alors, souvent, je le mets selon... C'est écrit dans les livres de règles. Quand on a le choix, il faut y aller à notre avantage. Alors, c'est tout. C'était son tour. Alors, c'est terminé. C'est tout ce qu'elle a fait parce qu'elle n'a pas pogné d'autre chose. Elle aurait pu attaquer. Alors, c'est tout ce qu'elle a fait. Mais là, présentement, elle est adjacente à mon champion. Je vous rappelle que mon champion ne peut pas rien faire. OK. Alors, pour... Là, c'était mon tour. Alors, là, mon déploiement. Alors, je vais déployer mon archer. J'aime bien. L'archer parce qu'il faut... Il y a deux points de vie, donc seulement. Alors, on va le mettre ici comme ça. On va le déployer là. Parce qu'il va pouvoir attaquer directement là. Donc, là, ça, c'était la phase de déploiement. Mais maintenant, c'est la phase de mouvement. Alors, on ne peut pas attaquer Thia présentement parce qu'on n'a pas encore fait de dégâts sur un cristal. Alors, je pense que... Je pense que... Lui, il peut avancer d'un. Alors, est-ce qu'on va détruire le cristal? Je pense qu'on va aller essayer de détruire le cristal tout de suite. Alors, je vais le faire bouger là. Et je vais le faire attaquer parce qu'il est adjacent. Donc, il est à un de distance. Alors, pour lui, son attaque de base, c'est un dévers. Alors, on a le dévers. Alors, le dévers, il faut avoir un hit. Alors, on relance. Et évidemment, je ne pogne rien. Alors, pas de dégâts. Ça ne peut pas rien faire. Alors, l'archer qui vient d'arriver, mais il a first strike. Alors, first strike, c'est inscrit qu'il peut attaquer le même tour qu'il a été... Qui est activé. Et lui, dans le fond, ce qui est le fun, c'est qu'il a deux choix. Alors, il a first strike et son attaque alternative, c'est long shot. Et long shot, c'est qu'il peut lancer un dé jaune. Mais il peut frapper quelqu'un jusqu'à quatre de distance. Donc, il pourrait frapper ici le cristal qui est là avec un dé jaune. Mais là, étant donné qu'il est à deux distances, il a le dé noir et le dé jaune qu'il peut lancer. Alors, allez. Il faut faire des dégâts. Alors, on n'en fait qu'un seul dégât. Mais c'est quand même ça. Alors, on enlève un point de vie au cristal. Alors, il ne faut pas oublier ici que je me fais un crowd favor. Alors, je peux décider à quel endroit je vais aller. Mais je pense que je vais activer mon champion le plus rapidement possible. Alors, je vais le bouger dans cette direction-là. Et c'est terminé. C'est terminé pour mon tour. Alors, je t'arrive maintenant à mon draw phase, en fait. Alors, déjà, il ne reste maintenant qu'il y a seulement deux à pliger là-dedans. Alors, on voit que c'est un Roman Tactician que j'ai ici, qui a aussi l'initiative. Et en fait, c'est exactement comme mon bonhomme qui est là, que je l'ai déjà présenté. Alors, c'est le fun parce qu'eux autres, je ne les haïs pas. Même que je vous dirais que je les apprécie beaucoup. Parce qu'on n'a pas besoin de lancer de dé. C'est un seul hit, mais un hit automatique. Alors, ça peut être très intéressant. Ok, maintenant, c'est au tour de Thia. Alors, Thia, elle n'aura pas toujours des mauvais... Oh boy! Oh my God! Voilà. Alors là, vous allez comprendre. Alors, deux jaunes qui ont frappé. On a un noir et un bleu. Alors, il y a un seul dé qui a j'ai pogné. Totalement jaune. Ok, alors Thia, on doit faire tout ça en ordre. On commence par les mouvements. Alors, exactement comme tantôt. On va faire un blink. Alors, c'est un 2. Elle bouge adjacent, mais elle est déjà adjacente. Donc, elle ne bouge pas. Elle reste là, sur le méchant ici. Le méchant. En fait, ce n'est pas un méchant. C'est un méchant pour elle, mais pour moi, c'est mon champion. Là, ici, si on a un hit bleu et un hit noir. Mais si on a les deux, on fait ce qu'on a. Ça s'appelle ici, Life Surge. Vous allez voir que ça, ça fait mal. Parce que le Life Surge, c'est qu'elle performe un surge. Et le surge, c'est écrit ici qu'elle donne, qu'elle envoie de la lumière dans toutes les directions. Qui sont, comme par exemple, elle, elle est là. Donc, elle va envoyer ça jusqu'au bout, comme ça. Et là, elle va toucher, évidemment, mon champion. Mais, qui va faire un dommage. Sauf qu'étant donné que j'ai le noir et le bleu. Elle, c'est comme si elle volait, donc, le dommage. Donc, vous voyez qu'elle va faire, donc, c'est un dommage. OK, c'est un seul dommage. Et, donc, elle va faire un dégât à mon champion. Et elle va transférer ce dégât-là à elle. OK, donc, vous voyez qu'elle commence avec 8 points de vie. Mais là, elle est rendue à 9 points de vie maintenant. Alors, ça, c'est... Et si j'avais eu d'autres unités autour d'elle, elle aurait ramassé tout le monde. Donc, elle ramasse parce qu'elle s'en va dans cette direction-là. Donc, il y a mon champion. Dans cette direction-là, il n'y a personne. Et dans cette direction-là, il y a le shard. Donc, le cristal. Mais, ça ne me touche pas. Et maintenant, elle a pogné 2 jaunes. Alors, elle fait un dual basic attack. Sur deux unités adjacentes. Et, évidemment, s'il y a une seule unité, elle fait deux attaques contre l'unité. Donc, elle va attaquer deux fois mon champion. Oh my God! Puis, son basic attack, c'est un dé noir, c'est un dé vert et c'est un dé bleu. Dé noir, dé vert et dé bleu. Alors, mon personnage, il y a un persuasive absorb. OK, ça, c'est une habilité qui est innate. Alors, qu'il y a tout le temps. Alors, persuasive absorb. Donc, c'est les autres unités qui... Donc, lui, son habilité spéciale, c'est que s'il y a d'autres unités qui sont adjacentes à lui et qui se font attaquer, c'est lui qui va prendre donc les dommages. Mais là, ça ne l'affectera pas, malheureusement. Alors, des verres, des noirs et des bleus. Alors, première attaque. Trois dégâts. Alors, trois dégâts. Mon champion. Un, deux et trois dégâts. Déjà, mesdames et messieurs. Alors, il a évidemment... Je vous rappelle que si mon champion meurt, la partie est terminée. Alors, elle fait une deuxième attaque. Et cette fois-ci, c'est deux dégâts. Un, deux. Et avec tout ça, il ne lui en reste que quatre points de vie. Alors, quatre points de vie seulement pour mon pauvre gladiateur. Et là, c'est là qu'il va falloir commencer à faire quelque chose. Parce que là, c'est quelque chose... Ça n'a pas de sens. Il faudrait que je fasse un, deux, trois... Il faudrait que je fasse quatre dégâts pour pouvoir l'activer, pour qu'il s'en aille de là. Ça dépend toujours. Alors là, son tour est maintenant terminé. Alors ça, là, c'est à moi. Donc, on est dans la phase de déploiement. Il faut vraiment que je réfléchisse à mes affaires. Il faut que j'essaie de protéger. Il faut que j'essaie de protéger. C'est qui qui peut protéger mon personnage? Alors, j'ai Intercept Blow. J'ai mon Defender qui est là. Je pense que c'est lui que je vais faire apparaître. Il faut qu'il ait protégé. Parce que lui, il a l'Intercept Blow, qui est son habilité. Et donc, vraiment, lui, c'est quand il est adjacent à une unité amie. Alors, il peut prendre des dommages. Alors, je pense qu'on va le faire venir. Regardez-moi bien. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Il va apparaître ici. Alors, je pourrais en passant apparaître au centre. Mais là, ça me ferait un dégât. Mais là, ce n'est pas ça que je vais faire. Donc, je vais apparaître ici. Sauf que là, ça, ça veut dire qu'il ne pourra pas attaquer. Mais évidemment, il ne peut pas rien faire pendant ce tour-ci. Parce qu'il vient d'apparaître. Mais on va essayer d'aller sauver. En tout cas, il va essayer de défendre notre pauvre petit Adrien. Qui fait très, très pitié présentement. Alors, là, mes autres. Je pense que lui... Ok. Donc là, lui pourrait techniquement, si j'ai deux hits, je pourrais techniquement lui mettre fin à ses jours. Mais... C'est ce que je veux faire. Bon. Lui pourrait... Donc, techniquement, lui pourrait s'en aller là. Donc, je pense que c'est ça que je vais faire. Alors, lui va bouger là. Lui va rester là. Et le seul qu'il va attaquer dans ce tour-ci, c'est celui-là. Alors là, il faudrait... Il a un dé jaune et un dé noir. Alors là, il faudrait qu'il pogne quelque chose. Deux dégâts. Et non, on n'en pogne seulement qu'un. Alors, un dégât sur Shard. Alors, c'est sûr que le dé jaune, c'est celui qui a le moins de chance. Il y a deux hits sur les six faces. Mais j'aurais quand même aimé ça. Alors, on se fait un crowd favor. Malheureusement, le Titan, il n'est pas prêt d'être activé. Et c'est déjà la fin de notre tour. Ici, les deux points de vie, je ne peux pas le donner à mon champion. C'est bien écrit dessus. Il ne faut que ce soit pas un champion. Alors, je fais venir ici un autre Roman Oplomachus. Alors, quand même. C'est quand même intéressant. Donc, on a ici un autre personnage très intéressant qui peut venir nous aider. Alors là, c'est au tour, encore une fois, de Tia. Qui pourrait mettre fin à notre session de jeu. Probablement la session de jeu la plus rapide de toute l'histoire. On ne sait jamais. Ça dépend du lancer de dé qu'elle va avoir. Oh my God. C'est moins pire. C'est moins pire. Alors, elle a encore ses deux verres. Elle a encore son noir et son bleu. Et elle a un seul jaune cette fois-ci, par contre. Alors, ça risque de peut-être m'aider. Alors, elle va encore bouger. Alors, on lance le D6. Alors, c'est un 6. Alors, 6. Tia m'ouvre directement adjacent à l'unité la plus faible qu'il y a sur le plateau présentement. Et l'unité la plus faible, c'est celle-là. Il faut que je danse le D6 pour savoir. Donc, on a un 5. Et là, ici, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est comme ça qu'on sait. Donc, elle va ici à côté. Le 5, ça serait ici. Mais étant donné que ce n'est pas disponible, on s'en va dans le sens des aiguilles du monde. Donc, on voit qu'elle devient adjacent maintenant à Adrien. Et à mon pauvre petit archer qui a 2 points de vie seulement. Alors là, maintenant, ça, c'est fait. Donc, elle a bougé ici. Alors, elle a fait un genre de disparu. Et puis, elle a réapparu là. Et là, maintenant, bien, avec ses 2 hits ici, elle fait encore un Life Surge. Alors là, elle va s'attaquer à mon bonhomme là. Alors, mon champion qui se fait un dégât. Et on a ici mon archer qui se fait un dégât. Parce que je rappelle qu'elle attaque dans toutes les directions. Alors, elle a 3 endroits. Alors, ses 2 points de dégâts là. Bien, il va se transférer en 2 points de vie pour elle. Alors, ça ne sera pas facile. Mais je ne m'avoue pas vaincu. Alors, voilà. Et là, ça, c'est juste son Life Surge. Mais là, maintenant, avec 1, elle va faire un Basic Attack. Puis, elle va attaquer l'unité la plus faible à côté d'elle. Alors, c'est mon archer. Alors, elle va attaquer une seule fois. avec un des noirs, un des bleus et un des verts. Alors, elle n'a besoin que de faire un dégât pour mettre fin à la vie de mon archer. Et, ouf, elle fait le dégât en question. Alors, on lui dit adieu. L'archer qui a tenté de faire quelque chose de sa vie. Mais malheureusement, il ne pourra pas se rendre jusqu'à la fin. Mais c'est la fin de Tia. OK. Alors, c'est à moi. Je pense que j'ai envie de faire... Ici, lui, il a l'habileté d'absorption. Donc, il se fait un dégât de moins. Sauf qu'on n'a toujours pas fait... Non, ça me prendrait quelqu'un qui peut bouger en même temps. Donc, ici, on a lui qui a l'initiative. Alors, il est un Roman Tactician. Alors, je pense qu'on va le faire sortir. Avec deux points de vie. Je pense que je vais le faire apparaître. Je pense que je vais le faire apparaître ici. Et, donc là, je viens de faire mon déploiement. Il n'a pas bougé. Encore une fois, malheureusement, je pense que lui, je vais le ramener là. Ça n'a peut-être pas été mon meilleur mouvement. Mais là, il faut que je défasse ça. Lui, il a l'initiative. Alors, je peux, si je veux, le faire avancer. Oh, il peut avancer jusqu'à 3. Alors, l'initiative. Donc, il va faire 1, 2. Mais il ne pourra pas attaquer. De toute façon, il ne va pas attaquer parce qu'il était là. Et là, je ne peux pas seulement bouger. Et lui, il va aller ici à côté. Donc, il va pouvoir absorber les dommages si Thea attaque mon champion. Alors, c'est comme ça que je vois un peu la chose présentement. parce que je ne vois pas d'autres façons de présentement faire ce que je veux. Ce que je peux, en tout cas. Et là, lui, il va attaquer. Il attaque avec un dé vert seulement. Ce n'est vraiment pas un très bon dé. J'ai 2 chances sur 6. Non, le dé vert, c'est vrai. C'est plus 4 chances. J'ai 4 chances sur 6 de faire un hit. Alors, let's go. Et c'est réussi. Donc, j'ai mon hit. Alors, ce qui fait que ce cristal-là devient maintenant actif. Et à partir de maintenant, on peut faire des dégâts à Thea. Mais on ne peut pas la tuer. Et donc, j'ai fait un dégât. Et on bouge ici le crowd favor. Donc, je vais bientôt pouvoir activer mon champion. Champion qui est quand même assez fort. Mais qui ne reste plus beaucoup de points de vie. Alors là, maintenant, on peut s'attaquer à Thea. Mais là, c'est tout. Je ne peux pas faire d'autre chose. Je ne peux pas faire d'autre chose dans ce tour-ci. Alors, ça va être autour d'elle. Ce qui me fait un peu peur, en fait. Au moins, là, on peut commencer à y faire des dégâts. Là, mon champion est protégé. Alors, les dégâts, on peut se lancer de dégâts. Ah! Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ben, c'est mieux. En ce qu'on verra. Alors, on voit que... Elle n'a pas grand-chose. Donc, elle n'a qu'un seul dévers qui a touché. Donc, un seul dévers, celui-là, il n'était pas touché. Et on voit que ces deux-là ont touché. Alors, dévers. Thea, un seul. C'est Thea Mauve, maintenant, bouge d'un espace en direction du plus proche unité. Et plus... Donc, le plus proche unité qui est le plus faible. Et si elle est déjà à côté d'une unité, elle ne bouge pas. Donc, elle est effectivement déjà à côté d'une unité. Alors, elle ne bouge pas. Et elle va faire son fameux Live Surge qui va encore une fois toucher... Qui va ici toucher à mon Adrien. Sauf que ici, j'ai Intercept Blow. Sauf que je ne suis pas sûr qu'il va pouvoir l'intercepter. Parce qu'il faut que ce soit une attaque de base. Et le Surge n'est pas une attaque de base. Alors, mon champion se fait encore un dégât. Oh boy! Ça ne va pas très bien. Alors, il se fait un dégât. Et... Ça en donne un autre à notre amie Tia qui se remonte encore une fois d'un point de vie. Oh boy! Alors, ça ne sera pas... Ça ne sera pas un combat facile. Ça ne sera pas un combat facile. Mais elle a terminé son tour. Alors, ce n'est pas si pire. Alors, je n'ai pas de point de vie à donner à personne. Alors, on va faire apparaître... On va faire apparaître... Qui est-ce qu'on pourrait faire apparaître? Est-ce que je fais apparaître mon tacticien? Parce qu'il faut quand même... Alors, lui aussi, il y a l'initiative. Alors, je pense que je vais faire apparaître mon tacticien. Mon tacticien qui a deux points de vie. Alors, le tacticien qui va aller faire un petit tour ici, comme ça. Alors, qui pourra... Donc là, je viens de faire ma phase de déploiement. Alors, je vais... Je pense que... On va commencer à aller faire des dégâts sur... Sur elle. Alors, on a ici... Donc, lui vient de bouger. Lui, maintenant, il y a un. Il peut bouger de un seulement. Ce n'est vraiment pas... Ce n'est pas des gros mouvements qu'il peut faire. Mais je pense qu'il va quand même s'en aller... Il va s'en aller ici. Alors, lui, il a l'initiative. Il peut bouger jusqu'à trois. Alors, je pense que... Un, deux, trois. Il va aller là. L'autre, il ne bougera pas. Et là, on va faire les attaques. Alors, ces deux-là ont des one-hit automatiques. Alors, les deux vont faire deux dégâts. Automatique. Pour ce qui est de la... Donc, du cristal. Alors, deux... Qui fait un crowd favor. Alors, j'ai un foot hold ici. Qui va faire du bien. Et là, ce qui est intéressant, c'est que... Là, maintenant, de mon foot hold... Alors, je le mets ici. Et je viens de débloquer mon champion qui va pouvoir, finalement, faire quelque chose. Mais il ne peut pas bouger tout de suite. Il va bouger seulement lors du prochain tour. Alors, peut-être que ce sera la fin. Donc, une fois qu'on est arrivé ici... Alors, je le mets là. Et là... Mon foot hold... Il faut que je regarde quelque chose. Parce que là, le foot hold, j'ai le choix. Je peux l'utiliser comme foot hold ou je peux l'utiliser comme étant un archer. Et l'archer, si c'est un archer, il faut que je le mette ici. La seule différence, c'est qu'il ne bouge pas. Mais ils ont quand même une popée, une grosse attaque. Alors, est-ce que je pourrais l'utiliser à ce moment-ci ? Je vous reviens dans quelques instants. Bon, alors, j'ai fait des petites vérifications. Puis, ce n'est pas mentionné si... Puis, je suis même allé voir un peu sur le guide. Ce n'est pas mentionné exactement quand on peut les activer. Mais ça doit être dans le deploy phase. J'imagine qu'on peut le faire. Donc, on va faire comme si je ne pouvais pas pour l'instant le faire. Alors, les deux, là, ont attaqué. Alors, lui, il ne peut pas ni attaquer ni bouger avant le prochain tour. Lui, par exemple, il peut l'attaquer. Alors, il va attaquer Thea. Alors, on va y aller. Alors, lui, c'est un dé noir. Alors, il a juste une chance de ne pas le pogner. Alors, il l'a. Alors, il fait un dégât. Alors, je vous rappelle qu'on peut faire des dégâts Thea parce qu'on a un cristal ici qui est maintenant activé. Alors, il ne faut pas oublier. Alors, là, maintenant, je vais peut-être y aller pour celui-là parce que celui-là, quand on va le débloquer, on peut relancer un de nos dé lorsqu'on fait une attaque de base. OK. Lui, il ne peut pas rien faire. Alors, je pense que c'est ce qui va terminer mon tour. Et là, je vous dirais que ça passe ou ça casse là, là. OK. Parce que là, je vous dirais que je m'avance quand même pas pire. Là, en passant, je n'ai pas fait mon draw face parce que je n'ai plus rien à piger. Alors, oh, c'est pas pire. C'est vraiment pas pire comme mouvement. Alors, on a seulement trois dés qui ont fait quelque chose. Alors, c'est un excellent un excellent roulement de dés. Ça va peut-être pouvoir m'aider. Alors, ici, j'ai deux. Alors, je dois lancer le D6 qui est là. Alors, allons-y. Je prends un 6. Alors, Thea doit bouger le weakest unit. Alors, le weakest unit, c'est encore lui, ici. Alors, je dois lancer le D6 pour savoir qu'il va apparaître ici à deux. Alors, elle va... Donc, le weakest... Attends, attendez, attendez. Le weakest unit, lui, il y en a deux. Mais lui aussi, il y en a deux. Alors que lui aussi, il y en a deux. J'ai oublié de... J'ai mis des rouges, mais ce n'est pas vraiment grave. Alors, là, quand c'est égal... OK, pour ce qui est du weakest unit, il est bien écrit Directly Adjacent to the weakest unit. Il n'est pas écrit autre chose. Alors, dans ça, c'est moi qui choisis. Et là, je pense que... J'ai pogné un 2. Alors, je vais décider que c'est celui-là. Alors, en pognant un 2, alors, c'est là, il ne peut pas apparaître là. Donc, il va apparaître ici. OK, donc, je viens de m'éloigner un peu de mon champion. Alors, ça va peut-être me permettre de l'aider un petit peu. Et là, un noir. Alors, avec le noir qui est là, on voit ici que c'est un Accumulate Health. Alors, Still One Health from the closest weakest opposant unit. Alors, elle va prendre un point de vie à celui-là. Donc, elle va le transférer à elle. Alors, c'est ça la force en passant de Théa. C'est qu'elle se redonne de la vie tout le temps. Elle m'en enlève. Alors, je vais justement redonner les bons points de vie à celui-là pour ne pas se tromper. Alors, mais son tour est terminé, par contre. Son tour est terminé. Et là, je vais faire apparaître mon dernier. Je vais commencer par faire apparaître mon Foot Hold ici. Et que je vais transférer en archers. Et que les archers, on peut juste les mettre sous les piliers. On a le droit de les mettre seulement lorsque les piliers sont libres. Et eux autres, ils sont quand même assez puissants. Alors, si vous regardez comme il faut sur le jeton qui est là. Vous voyez qu'ils ont quand même un des bleus, un des jaunes. Et qu'ils peuvent tirer jusqu'à 4 de distance. Alors, ils sont très intéressants. Sauf qu'ils ne peuvent pas bouger. Et ils ont également 3 points de vie. Alors, je vais lui mettre ces 3 points de vie en dessous. 1, 2, 3. Voilà, comme ça. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Alors, lui, j'ai fait apparaître. Mais lui, en passant, ça, c'est un Foot Hold. Donc, ça ne fait pas partie de ma phase de déploiement. Donc, je vais faire apparaître mon dernier Oplomécus. OK. Alors, mon fameux Oplomécus. Alors qu'il y a 4. Ici. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Alors, 4. Comme ça. Alors, lui, il bouge seulement de 1. Alors, je pense que je vais le mettre ici. Parce que je veux qu'il y ait cherché. Parce que pour pouvoir tuer Théa, il faut que j'aille les 4 cristaux. OK. Donc, là, c'est ma phase de mouvement. Alors, je pense que lui, il va essayer de se sauver. Donc, il va faire 1, 2 et 3. Parce qu'il peut bouger jusqu'à 3. Lui, il va bouger de 1 pour aller se mettre... Attendez. Je pense qu'il n'a pas le choix. Alors, il va se mettre 1 là. Lui, il ne peut pas bouger. Lui, il est là. Puis, je pense qu'il va s'en aller par là. Alors, on a maintenant mon Oplomécus qui est là. Pas moi, mais Adrien. Donc, lui, il va aller faire un petit tour par là. Puis, mon Defenders qui va le suivre de très près pour pouvoir justement le protéger. Alors, je pense que tout le monde a fait ses mouvements qu'il pouvait. Là, on est rendu à la phase d'attaque. Alors, on va commencer par lui. Alors, lui, je vous rappelle qu'il fait un Hit automatique. Alors, on fait un dégât. Alors, on vient d'activer un autre... un autre cristal qu'on va mettre ici. Alors, on se fait un autre petit point comme ça. Donc, un autre Crowd Favor qu'on appelle. Est-ce qu'on a d'autres attaques de possibles? Lui, il ne peut pas attaquer. De toute façon, il est dans un endroit où il ne peut pas. De toute façon, il vient d'apparaître. Lui, il ne peut pas attaquer. Lui, il a quatre. Un, deux, trois, quatre. Non. Lui et lui, ils ne peuvent pas attaquer. Lui, il ne peut pas attaquer. Donc, c'est tout. OK. J'ai beaucoup de monde présentement. Mais là, on ne peut pas attaquer. Mais là, on va pouvoir commencer tranquillement, pas vite à s'attaquer à Thea. Ça va toujours dépendre de ce qu'elle va faire. Parce que là, il y a beaucoup de monde. Alors, je ne peux pas faire de draw parce que je n'ai plus personne. Alors, là, c'est au tour de Thea. Let's go. Un beau lancer. Oh, ça, ça va faire mal. Alors, deux comme ça. On va encore se redonner de la vie. Un genre, oh, ça, c'est un basic attack. OK. Bon. Alors, on va commencer par le mouvement. Le deux. Donc, il faut lancer un. D6. Un. Alors, elle va bouger un X en direction du plus proche. Et après ça, celui qui est le plus, voyons, qui est le plus faible. Alors, le plus proche, c'est soit lui ou lui. Ces deux-là sont à deux. Lui a deux points de vie. Lui, il y en a un petit peu plus. Donc, elle va bouger en direction de cette unité-là. Alors, ça, ce n'est pas si pire. Ensuite de ça, elle va faire Life Surge. Oh, ça, ça va faire un peu mal. Attendez, on va voir. OK. Alors, ça, Life Surge, elle attaque tout le monde. Elle fait ce qu'on appelle un Ray of Light. Donc, elle lance une ligne comme ça, comme ça et comme ça. Donc, elle touche celui-là et elle touche celui-là. Mon Defenders est peut-être protégé par le persuasive Absorb de mon champion. Juste ça, je vais regarder. Non, il faut que ce soit un basic attack. Donc, non. Alors, on perd un dégât ici. On perd un dégât là. Au moins, il n'y a personne qui meurt, mais ça va donner deux autres points de vie. À Thia. Bon. Envolez-vous des chips de poker? C'est quand même assez impressionnant quand tu commences à regarder ça. Oh, et là, on va juste essayer de replacer ça comme ça un peu pour pouvoir voir un peu ce qui se passe là-bas. OK. on est un peu dans le haut. Et là, elle fait un basic attack. Alors, elle va attaquer le weakest adjacent unit. Alors, évidemment, il y a une unité adjacent que vous ne voyez pas parce qu'il est caché en arrière, mais un seul point de vie. Alors, elle attaque avec un des noirs, un des bleus, un des verts. Elle a besoin d'un seul dégât. Et elle en en fait deux. Alors, elle vient de tuer mon taxis. Je l'aimais bien, lui. Il a fait quand même sa job. Alors, c'est terminé pour elle. Alors, je n'ai plus personne à déployer. OK. Donc là, il faut commencer. Donc, lui, il va commencer à penser à aller faire des dégâts. Lui, il absorbe. Absorb, c'est pour les attaques. Il va faire un dégât de moins. Il faut que ce soit des basic attaques. Alors, on a on a lui qui va bouger là. Alors, lui, il va s'en aller ici. Lui, il va s'en aller là. Puis, lui, il va aller faire un petit tour ici. Comme ça. Je pense que tout le monde que j'avais à faire bouger a bougé. Sauf que dans mon déploiement, ce n'est pas vrai. Par contre, j'ai oublié que je pourrais peut-être déployer Nonger. Je vais le garder pour un petit peu plus tard. Pour mes deux points de vie, je pourrais donner de la vie à lui. Mais je pense que je n'en ai pas vraiment besoin pour l'instant. OK, on est rendu dans la phase d'attaque. Alors, lui, il va tout de suite attaquer. Donc, il va faire un dégât. Donc, c'est un dégât automatique, je vous rappelle. Selon ce qui est écrit dessus. Ce qui fait ici bouger mon petit jeton un petit peu plus loin ici, comme ça. Ensuite de ça, mon Adrien va finir par faire quelque chose. Alors, il lance deux dés noirs et un dés vert. Oh, ça va faire mal. Alors, let's go. Il fait quelque chose. Deux dégâts. Excellent. Alors, deux dégâts. Donc, on a un troisième cristal qui vient de nous apparaître dans nos mains comme ça. Alors, il ne nous en manque qu'un seul cristal actif. Alors, ça nous fait deux autres. Alors, on vient de libérer ici un autre foot hold. Et là, maintenant, on peut relancer un dé par tour d'une attaque de base. Alors, je remets ici mon petit jeton là. Et je n'ai pas d'autre attaque que je peux faire présentement. Alors, ça va s'arrêter là. et ça va être maintenant au tour de Thea. Thea. Alors, Thea. Qui a beaucoup de points de vie. Mais là, je peux commencer à lui faire mal. Donc, ça va dépendre d'où elle va s'en aller. OK. Pas si pire. Pas si pire. Pas si pire. Elle a encore son Ray of Light qui va faire mal. Elle va faire une attaque de base. Mais les autres n'ont rien de passé. Donc, c'est une attaque de titan. Alors, elle va bouger maintenant un X vers le plus proche. Alors, le plus proche, c'est lui. Alors, elle va bouger un ici comme ça dans sa direction. Et elle va faire un Hit Surge. Et là, elle va, si vous vous rappelez bien, donc comme ça, comme ça. Donc, elle va absorber un seul dégât. Donc, ce n'est pas si mal. Lui, il absorbe. Mais il faut que ce soit... Donc, il va absorber mais seulement contre une attaque de base. Et ce n'est pas une attaque de base ce qu'elle fait. Alors, on a un autre point de dégât ici qui fait mal. OK. Et elle va faire une attaque de base maintenant. Alors, justement, l'attaque de base, là, c'est vrai. C'est tout le temps contre l'adjacent. Alors, un des verres, un des bleus, un des noirs. Sauf que là, ça va faire un dégât de moins parce que mon unité absorbe dessus. Alors, regardez, c'est un seul dégât et il l'absorbe. Alors, pas de dégât sur mon bonhomme. Ça va super bien. En tout cas, je ne sais pas, je n'irai pas jusqu'à dire que ça va super bien mais je pourrais vous dire qu'on s'en va vers quelque chose d'intéressant. Là, c'est à mon tour. Alors, je vais commencer par déployer mon archer ici. Alors, archer qui va pouvoir attaquer Thea. Là, il faut aller s'attaquer à lui. Alors, lui, on est rendu dans la phase de mouvement. Donc, lui, il va s'en aller là. J'ai envie de faire... Est-ce que je fais perdre des dégâts? Je pense que non. Je pense qu'il faut que j'aille me défaire de ce dernier cristal-là. Alors, évidemment, un seul de mouvement. Non, trois mouvements, ceux-là. Alors, lui, il a trois mouvements. Donc, est-ce qu'il va vraiment s'en aller pour aller l'attaquer? Mais, il est... Non. Il fait un hit automatique. Bon, lui, il a un mouvement. Alors, il va bouger là. Puis, Adrien, un mouvement, il va bouger ici. Ça ne va pas bien parce qu'il ne bouge pas très, très vite, nos personnages. Alors, lui, il va bouger. Il va faire un, deux et trois. Il va peut-être essayer de la tirer. On va dire un, deux, trois. Non, il est là. Un, deux, trois. On va peut-être essayer de la tirer. Donc, ça serait pour être intéressant. J'ai oublié de donner les trois points de vie à mon nouvel archer qui, lui aussi, en passant, est une unité qui peut se faire attaquer. Alors, on est dans la phase d'attaque maintenant. Alors, la seule personne qui peut attaquer vraiment, parce qu'ils ont tous un de range d'attaque sauf pour mes archers. Alors, c'est mon archer qui a un des bleus et un des jaunes. OK. Alors, il attaque qui a, il fait un dégât. Donc, quand même, c'est un dégât de moins. Et on va... Oh, je peux relancer un dé de base. C'est vrai. Je peux relancer un dé de base par tour. Alors, deux dégâts. Excellent. Alors, deux dégâts et mon habileté de crowd favor a fait du bien. Alors, je vais m'en aller de ce côté-ci avec mes deux dégâts. Alors, je vais essayer de déployer, de faire ce photo-là qui est en bas qui va me permettre de me déployer n'importe où. Alors, c'est tout. C'est pas mal tout. Alors, ça va dépendre où Thia va aller. Encore une fois, on est comme dans les derniers milles. C'est mon champion qui s'est fait pas mal attaquer. Pour l'instant, on a eu des roulements de dés intéressants. Oh! Et encore une fois, très intéressant le coup de dés. Alors, je vais en profiter pendant que ça dure. Alors, on a seulement trois huites sur une possibilité. Les autres, c'est tous des blancs. Oh! Ça, c'est bien. Alors, elle va bouger en direction du plus proche. Alors, présentement, le plus proche, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mais c'est celui qui est le plus faible. Alors, elle va bouger dans cette direction-là. Donc, c'était ça mon but. C'était de l'attirer vers lui. Alors, elle va faire ici « Steal 1 health from the closest weakest opposing enemy. » Alors, elle va malheureusement tuer notre tacticien. Mais au moins, il a fait ce qu'il avait à faire. Il l'a tiré. Et ça, ici, ça va y donner un autre point de vie de plus. OK. Ce n'est quand même pas si mal. Et finalement, elle va faire un basic attack contre le weakest adjacent units. Mais il n'y en a pas d'adjacents. Alors, dans ce temps-là, il ne se passe rien. OK. Vous l'aurez peut-être dû finalement lui donner ses deux points de vie. Et là, tout le monde a son maximum de points de vie. Il y en a trois. OK. Ceux-là, ils ne peuvent pas rien faire. Ils vont pouvoir l'attaquer. Alors, on est dans la phase de mouvement. Alors là, on va aller ici, on va aller là. Alors, ces deux-là vont pouvoir attaquer. Je ne vais pas encore utiliser mon deux points de vie. La piste, c'est que je ne peux pas l'utiliser sur mon champion. Et ça, c'est assez plate. Alors, il faut essayer d'attirer. Alors, on va faire ça et on va faire ça. On va essayer de s'avancer tranquillement pas vite vers Tia. Et là, c'est dans la phase d'attaque. Et là, on a plusieurs attaques de possibles dans ce combat sans merci. Alors, on a ici notre beau petit archer qui va lancer les dés, qui va faire un dégât. On va relancer le dés bleu. Malheureusement, c'est un seul. Mais c'est quand même mieux que rien. Alors, un dégât qui nous bouge ici d'une place. Alors, les deux ici qui vont... Donc, lui, il va attaquer le dernier qui reste. Fait un dégât. Excellent. Donc, fait un dégât. Donc, c'est comme ça. Et le deuxième qui a également la même chose. Excellent. Un autre dégât. Alors, on a le foothold ici qui va apparaître. Et on va enlever un autre point de vue. Mais il n'est pas encore activé. Mais quand même, c'est pas si mal. Puis lui, il ne peut pas attaquer. Alors, on est prêt. On est quand même assez prêt. On arrive vers la fin, je vous dirais, du combat. qui semble tactiquement quand même fonctionner relativement vieux. Alors, allons-y. OK. OK. Encore. Encore. C'est pas si mal. Mais là, ça pourrait être dangereux, par exemple. Alors, on a Thia qui va maintenant bouger en fonction du lancer de ce dé-là. Alors, 6. Alors, elle va bouger directement à côté du weakest ennemi. Alors, présentement sur le plateau, celui qui est le plus faible, imaginez-vous donc, c'est mon champion. Oh, Seigneur. Effectivement, c'est mon champion. Alors, je dois lancer le dé-6 à voir elle va apparaître où. Elle va apparaître 4. Alors, 4, c'est ici. Alors, elle apparaît ici, comme ça. Oh! Par contre, ça pourrait... Je pourrais être sauvé. On va voir. Alors, premièrement, on a un Accumulate Health. Alors, elle va voler un point de vie au Closest Weakest Opposing Unit. Alors, elle va enlever un point de vie à mon Adrien. Oh, my God! Alors, il ne reste qu'un seul point de vie à mon... Donc, un seul point de vie à mon champion. Et elle va faire un Basic Attack à celui qui est adjacent. Sauf que là, mon Adrien, il est protégé par mon Defenders qui a un Intercept Blow. Alors, il peut prendre tous les dommages. Alors, ça, ça pourrait quand même me sauver parce qu'il est adjacent. Alors, c'est un des noirs, un des verts et un des bleus. Alors, on va faire le lancer. Deux dégâts. Alors, deux dégâts qui seront protégés par mon Defenders. Alors, la vie est pour l'instant sauvée. Un, deux, trois, quatre. Alors, ça, c'est... Ah, bien, quand même. Quand même. OK. Donc, ça, c'est fait. C'est à mon tour. Alors, on va prendre le Foothold et on va le mettre ici. Alors, on a quand même la possibilité de faire plusieurs dégâts. Mais, est-ce qu'il faudrait que je tasse... J'aurais la possibilité de l'attaquer trois fois. Mais, j'y ferais peut-être pas assez de dégâts. OK. Donc, là, je pense que là, je n'ai pas le choix. Donc, là, je vais tasser... Je vais tasser mon... Mon bonhomme, là. En passant, juste avant de faire ça, là. Juste avant de faire ça, je vais déployer ma tactique sur mon Defenders. Alors, il va se redonner deux points de vie. Alors, c'est deux points de vie qu'il a perdus. Alors, il va continuer à essayer de sauver le Defenders qui reste accroché. Alors, lui, il va bouger là. Lui, il va aller se cacher en arrière comme ça. Donc, tout en restant adjacent. J'ai l'impression que ceux-là, ils vont... Il faut que je les laisse là. Je pense qu'il faut que je les laisse là. Je veux juste être sûr de complètement détruire ici le Shark qui est là. Donc, le Cristal qui est là. Alors, oui, je pense que c'est ce que je vais faire. Ok. Alors, là, c'est les attaques. Donc, on va commencer par attaquer Théa avec mon archer. Avec un des bleus et un des jaunes. Alors, ça fait un hit. Alors, un dégât. Alors, voilà. Un dégât. Donc, en passant, je revenais ici. Donc, je remonte là. En passant, le Gladiateur, c'est le dernier que je peux débloquer. Là, c'est mon Defenders. Alors, mon Defenders va faire un attaque. Il y a Reposition. Il ne l'utilisera pas au groupe. J'ai oublié, mais c'est un autre hit. Alors, on vient de faire un autre dégât. Alors, c'est quand même le fun. Ces deux-là, maintenant, on va qu'il y a les avec lui. On dévare. Alors, c'est un autre hit. Et on vient de défaire le quatrième. Donc, le quatrième cristal. Alors, maintenant, je peux... Il me reste juste maintenant à détruire complètement Thea. Alors, là, c'est un... Il faut essayer. Alors, il faut essayer. On a tout ça enlevé. Il y a mon Gladiateur qui va peut-être pouvoir aussi apparaître. OK. Donc, c'est au tour à elle. Parce que là, j'ai terminé de faire mes attaques. L'autre, il ne pouvait pas attaquer. Je ne peux pas faire de joie. Alors, il ne faudrait pas que ce soit quelque chose qui me fasse mal. Donc, ça, c'est... Alors, on y va. Oh! Ça, ça peut être dommageable pour la santé de la partie. Ça, comme vous pouvez voir, c'est vraiment un combat de Gladiateur. Un combat de Titan qui semble ne pas se terminer, mais qui va se terminer. Parce que là, on doit lancer le dé. C'est un 2. Alors, il m'ouvre directement adjacent à un champion. Alors, j'ai le choix de le faire apparaître là ou de le faire apparaître là parce que c'est le plus proche. Donc, un 2, il ne peut pas finalement. OK. Bien, il s'est apparaître. Donc, on va le faire apparaître ici. Oh! Ça, ça peut être final. Ah! Je pense que c'est final d'ailleurs. Alors, ici, on a le live surge. Alors, Thia performe un surge et tout le monde fait un dégât. En passant, j'ai oublié de mettre un dégât. Donc, si on avait fait ça dans le... Dans... On fait ça dans l'ordre. Alors, on voit qu'elle fait un dégât. Un dégât. Et elle va faire le dernier dégât ici. Je ne peux pas rien faire parce que ce n'est pas une attaque de base. Et en plus de ça, elle aurait fait un dégât ici. Vous voyez que... Et est-ce que d'autres choses? Non. Vous voyez qu'elle se serait donné quatre points de vie ici en faisant ça. Donc, ça aurait été quand même très difficile. Et mon gladiateur, mon champion, vient de rendre l'âme. Et c'est ainsi que se termine malheureusement mon combat. Oh! Mon combat tactique qui ne me n'a malheureusement rien donné. Encore une fois, beaucoup de misère à... Beaucoup de difficultés à... à réussir à gagner contre ces titans-là. c'est quand même... C'est quand même des gros, gros défis. Mais c'est des défis quand même très fun, très plaisants. C'est sûr que... Je vous dirais que la grosse différence, c'est pour ça que je veux faire... Je veux faire une session de jeu aussi de Oplomachus Origins. Parce qu'Origins, c'est plus petit, c'est plus... C'est... C'est pas le même type de stratégie. C'est pour ça que ça fait comme des jeux... Deux jeux qui sont très différents. Mais au niveau de la stratégie, c'est extraordinaire. Et celui-là, c'est sûr qu'il y a un petit aspect chance parce que tous ces gladiateurs-là n'ont pas été choisis lorsque je les ai pigés aléatoirement. Mais c'est ce qui rend quand même le jeu très, très plaisant et très le fun. Donc, je suis un peu déçu parce que la dernière fois que je m'étais battu contre Tia, je n'avais pas réussi à avoir les quatre cristaux. Mais j'avais réussi quand même à baisser considérablement son nombre de points de vie. mais je ne l'avais pas plus battu. Donc, voilà. Je ramasse ça qui se ramasse quand même très rapidement comme jeu. C'est ça qui est aussi très plaisant. Et puis, je vais vous donner ma première impression du jeu Oplomachus Rise of Rome. OK. Qu'est-ce que je pense du jeu Oplomachus Rise of Rome? Écoutez, j'ai reçu le jeu jeudi dernier. OK. Au moment où je filme ça, on est dimanche soir. Et c'est le jeu solo que j'ai le plus joué dans une petite période de toute ma collection de jeux de société. C'est tout simplement... Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est incroyable, ce jeu-là. Je suis littéralement... Je suis tombé en amour avec ce jeu-là pour deux raisons. Premièrement, les composantes. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui, peut-être, aimait mieux avoir des miniatures. Moi, j'aime ça. Les poker chips, c'est... Ils sont magnifiques. Il faut vraiment les avoir dans les mains, je pense, pour vraiment comprendre la qualité de ces composantes-là qui sont... Ils sont comme un peu... Je ne sais pas de transparence. C'est pas... Ils reflètent un peu la lumière, mais ça paraît la qualité. C'est super facile à mettre en place. Ce n'est pas très long. C'est très rapide aussi à défaire comme jeu. C'est encore mieux pour Origin, mais j'ai joué, donc j'ai fait les deux. Je ferai la comparaison lorsque je vous présenterai Origin, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce type de jeu-là. C'est encore une fois un jeu avec un aspect solo qui n'est pas juste réfléchi après. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment pensé à l'intelligence artificielle. Je suis toujours sûr qu'on dit intelligence artificielle pour un jeu de société, parce que ce n'est vraiment pas ça, mais le genre d'intelligence artificielle qu'on crée pour Oplomécus, c'est extraordinaire. L'idée de lancer des dés, dépendamment de ce qu'on a, donc les hits que l'on pogne sur les dés, l'intelligence artificielle va faire des choses différentes. C'est un grand défi. J'ai joué, c'était la deuxième fois que j'essayais de me battre contre Tia, et j'ai essayé de me battre deux fois contre le premier Titan, donc ça fait quatre fois que j'essayais de gagner à Rise of Rome, et je n'ai pas réussi encore une fois. Peut-être que je manque de tactique, j'ai toujours dit que je ne suis pas nécessairement super bon aux jeux de société, mais j'aime ça, j'adore ça, mais je sens que j'ai beaucoup de tactique qui va continuer à grandir. Je ne sais pas ce que ce jeu-là peut donner à deux, mais moi je pense que j'aimerais bien essayer la version coop, parce que les Titans, on peut se battre contre les Titans en coop, et puis je pense que je serais quand même assez intéressé et assez intrigué d'essayer ce jeu-là en coop dans les prochaines semaines, peut-être pas avec Hélène parce que c'est moins son style de jeu, mais avec Stéphane, je pense que Stéphane va bien aimer, mais je vous recommande fortement ce jeu-là, je l'aime vraiment beaucoup, c'est sûr que le gros côté négatif, surtout si vous êtes en Europe, puis moi canadien, c'est qu'il est très dispendieux, Rise of Rome, je pense qu'il est 80$ américain, plus le 16$ de shipping au Canada, ça fait un jeu très dispendieux, les composantes sont belles, moi j'adore les tapis, moi je suis un grand, grand fan des tapis comme plateau de jeu, puis pour ce qui est d'Origin, je vous en parlerai pas tout de suite, mais j'ai quand même joué à Origin, Origin est plus facile, mais j'ai fait les premières, parce que Origin a 20 défis, alors j'ai fait les 3 premiers défis dans Origin, et puis j'ai réussi les défis dans Origin, juste pour vous dire comment c'est différent que Rise of Rome, mais bref, si vous aimez les jeux tactiques, c'est un jeu tactique de réflexion, il faut que tu prennes le temps de regarder, j'ai peut-être pas fait les meilleures décisions dans ma partie que je vous ai présentée, parce que c'est jamais vraiment les meilleurs moments, je pense, lorsqu'on filme, de prendre les plus grandes, les meilleures décisions, mais si vous aimez les jeux tactiques, les jeux qui sont rapides quand même, parce que comme vous avez pu voir, c'est une partie qui est quand même relativement rapide, c'est magnifique, c'est extraordinaire, donc je vous recommande fortement au Plumacus Rise of Rome, alors abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, allez voir mon Facebook ainsi que mon Instagram, allez faire un petit tour sur passionboardgames.com, la référence francophone pour les jeux de société, je vous le dis, d'ici la prochaine fois, amusez-vous avec vos jeux de société, et on se revoit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501